Générique ... Bonsoir, bonsoir à tous, ravie de vous retrouver. Bienvenue dans Savourgarde, émission masquée, vous le savez, contrainte sanitaire oblige. Et puis aussi, pour l'exemple, au sommaire ce soir, un symbole du combat écolo, le glyphosate. Dans les couloirs du Palais Bourbon, la date n'a pas été oubliée. Malgré la crise sanitaire, Emmanuel Macron s'était donné 3 ans pour en finir avec cet herbicide toxique. 3 ans, on y est, la promesse présidentielle ne sera pas tenue. Pourquoi ? Existe-t-il des alternatives à cet herbicide dans l'agriculture ? Et puis, faut-il légiférer ? La majorité est divisée sur le sujet. On en parle dans un instant, dans notre grand débat. On parlera aussi de ce documentaire complotiste qui fait des ravages sur Internet. Hold Up, près de 3 heures de mensonges et autres thèses conspirationnistes. Il prétend démontrer que le virus est une vaste manipulation des politiques et des médias. Une députée de la majorité témoigne dans ce film. Elle s'appelle Martine Vonner. Doit-elle démissionner ? Des cryptages à suivre sur ce plateau. Enfin, notre grand témoin, ce soir, nous revient avec une bande dessinée. Tante, grisonnante et moustache fournie. Il a pris la route avec une illustratrice à la recherche des éclaireurs du monde d'après. Ça s'appelle les terrestres. C'est Noël Mamère qui est avec nous ce soir. Voilà donc pour le programme. Hashtag CVR. N'oubliez pas tout de suite, place au débat. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Bonsoir Noël Mamère. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Quelle production vous avez reçue en juin dernier pour un livre sur l'écologie pour sauver des vies ? Et vous publiez déjà, donc aujourd'hui, les terrestres. C'est un peu les mêmes questions, si l'on peut dire. Une réflexion sur le monde de l'après-Covid, mais illustrée cette fois avec l'illustratrice libanaise Raphaël Macaron. Vous êtes allé à la rencontre de ceux qu'on appelle les collapsologues. Vous nous direz un petit peu s'il faut craindre la fin du monde ou la fin d'un monde. Je pense que vous préférez cette expression. Mais on va d'abord débattre de l'actualité et de cette promesse non tenue. Je vous le disais dans le sommaire, promesse non tenue sur le glyphosate, promesse d'Emmanuel Macron. Bonsoir, Julien Aubert. Merci d'être là. Vous êtes député Les Républicains de Vaucluse. Vous connaissez bien ces questions liées à l'agriculture, notamment à cause de votre circonscription, qui est riche en maraîchage. On en parlera peut-être. Nous sommes aussi en duplex via Skype avec Christian Huig de l'INRAE, directeur scientifique de l'Institut national de la recherche agronomique et environnementale. Bonsoir, monsieur. Et une députée de la majorité porte-parole du groupe LREM, Marie-Christine Verdier-Joucla, va nous rejoindre dans quelques minutes. Enfin, bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Myriam. Bonsoir à tous. Stéphane Blakowski qui m'accompagne comme chaque soir avec son billet d'actu pour ouvrir ce premier débat. Si j'ai bien compris, tout de suite. Si j'ai bien compris, ce soir, Stéphane. Si j'ai bien compris ce soir, Myriam, le président Macron doit certainement regretter un tweet qu'il a publié il y a bientôt trois ans. C'était le 27 novembre 2017. L'Union européenne venait d'autoriser pour cinq ans de plus l'utilisation du glyphosate. Et alors là, le président Macron a pris son téléphone, il a dit je vais faire quelque chose. Et il a tweeté en disant, contrairement aux autres pays de l'Union européenne, la France, elle, interdira l'usage du glyphosate dans un délai de trois ans maximum. C'est-à-dire avant le 27 novembre 2020. Bon, alors le problème, c'est que la date arrive et qu'on sait d'ores et déjà que la promesse ne sera pas tenue puisque l'année prochaine, on utilisera encore du glyphosate en France. Cela dit, Emmanuel Macron s'était vite rendu compte qu'il ne pourrait pas tenir cette promesse. Oui, il a vite tweeté et il s'est assez vite rendu compte qu'il n'aurait peut-être pas dû tweeter puisque dès 2019, lors d'un débat citoyen dans la Drôme, répondant à une simple question sur qu'est-ce que vous pensez du glyphosate, il disait que les promesses ne seraient pas tenues, enfin cette promesse, ou en tout cas pas certainement dans les délais qu'il avait prévus. Et nous, on a dit, on fera tout pour sortir en trois ans. Maintenant, est-ce qu'on peut dire, il n'y aura plus du tout de glyphosate dans trois ans ? Impossible. Si je vous disais ça, c'est simple, je tue complètement certaines filières. Alors, cependant, on peut dire que le glyphosate est un net recul ou pas ? C'est-à-dire qu'on le dit, on le répète aux électeurs, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Bon, et en même temps, un président qui ne tient pas ses promesses, ça fait toujours un peu mauvais genre. Alors, heureusement, comme vous le disiez, évidemment, il y a quand même un recul. C'est Barbara Pompili qui, la semaine dernière, l'a souligné. Elle a dit qu'il y avait quand même un recul des ventes de 35% en 2019. Si on voit la courbe, vous allez voir que ça fait quand même un sacré décrochage parce qu'on revient à un niveau inférieur à celui d'il y a dix ans. Ça, c'est la partie à moitié pleine du verre, mais il y a quand même la partie à moitié vide. C'est-à-dire qu'on est quand même très loin de l'interdiction totale promise par le président il y a trois ans. En fait, la stratégie du gouvernement, c'est de n'interdire le glyphosate uniquement que dans les cas où il y a une solution alternative. Or, comme on a trouvé une solution alternative uniquement dans la moitié des cas, l'année prochaine, il y a 50% des usages du glyphosate qui continueront d'être autorisés. Mais l'opposition, là, tiens, là, une occasion en or pour s'opposer, enfin, pour dénoncer cette promesse non tenue, j'imagine. Mais alors, si les reproches ne venaient que de l'opposition, ça serait un moindre mal. Le problème, c'est que les reproches viennent aussi de la majorité. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quand même un bout de temps, c'était en 2017, en juin, il y a 54 membres de la majorité, donc de La République en marche, qui avait publié une tribune dans Le Monde pour dire qu'eux, ils plaidaient pour l'interdiction du glyphosate. Donc depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, vous voyez, on voit la tribune, de l'eau a un peu coulé sous les ponts, certains signataires ont changé d'avis, comme Barbara Pompili, par exemple, qui est devenue ministre de l'écologie, mais il y a d'autres signataires qui, eux, restent attachés à l'interdiction du glyphosate. C'est notamment le cas de Jean-Charles Collaroy, qui est député de l'ISER, qui est responsable de l'écologie pour le groupe LREM, et qui, lui, a rédigé une proposition de loi pour interdire, enfin, pour inscrire dans la loi l'interdiction du glyphosate. – Vous croyez que cette proposition de loi a des chances d'aboutir, d'être reprise par le groupe majoritaire ? – Alors, si vous me demandez mon avis, ça m'éteindrait beaucoup. Mais enfin, c'est quand même à Christophe Castaner, qui est le président du groupe LREM, de prendre cette décision. Or, en 2018, je ne sais pas si vous vous souvenez encore une fois, mais Christophe Castaner avait un autre poste, c'était toujours à LREM, il était délégué général, c'est-à-dire patron de LREM, et à l'époque, il avait failli une promesse aux familles des victimes du glyphosate. On l'écoute. – Je veux dire à toutes les familles de celles et ceux qui seraient touchés par le glyphosate, notre engagement est clair. Notre promesse d'en sortir en 2020 est intacte. Nous avons promis de sortir du glyphosate dans trois ans, nous en sortirons. – Alors, est-ce que Christophe Castaner est toujours un adversaire aussi incharné du glyphosate ? Évidemment, c'est loin d'être certain. Bon, la question qui se pose, c'est quand même de savoir si la majorité peut rester crédible sur la question de l'écologie, alors qu'elle ne tient pas ses promesses. – Merci Stéphane. Messieurs, vous me permettrez d'aller voir directement la députée de la majorité qui nous attend au duplex. Bonsoir, Marie-Christine Verdier-Jouclat. Vous êtes porte-parole du groupe majoritaire à l'Assemblée. La majorité a-t-elle perdu toute crédibilité en s'asseyant sur cette promesse de sortir en trois ans du glyphosate ? – Moi, je me rappelle très bien ce qu'a dit le président de la République. Simplement, aujourd'hui, on ne reprend uniquement la première phrase. Il a dit qu'on sortirait du glyphosate à condition de ne laisser personne au bord de la route. Et ça a toujours été ce qu'il a dit. Après, on peut faire des coupes et lui faire dire ce qu'on veut. – Pas dans son premier tweet, on l'a exposé tout à l'heure. – Je fais partie des députés qui ont voté contre l'interdiction du glyphosate, contre l'inscription de l'interdiction du glyphosate, parce qu'on a tenu cette promesse. Et cette promesse, on compte bien la tenir. Après, on a des choix à faire. C'est comme tout, comme partout. Les choix à faire, c'est quoi ? C'est un, de vérifier que depuis qu'on a fait cette promesse, les choses ont évolué. Ce qui est le cas, vous l'avez dit, il y a une baisse vraiment très sensible de la vente du glyphosate. Ensuite, c'est de voir où on en est par rapport à la recherche, quels sont les moyens qu'on a mis au niveau de la recherche pour arriver à accompagner tout le monde et pour sortir définitivement du glyphosate. Moi, je vais vous prendre le cas de la viticulture. Je suis présidente du groupe d'études Vignevin-Honologie à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, au niveau des vignobles, vous n'avez pratiquement plus de glyphosate qui est utilisé entre les rangs. Mais on a un problème sous le rang. Sous le rang où, aujourd'hui, les robots ne peuvent pas y aller, où on n'a pas de main-d'oeuvre pour pouvoir désherber à la main. Et c'est le seul cas où, aujourd'hui, les viticulteurs peuvent encore utiliser le glyphosate. Donc, vous nous dites ce soir, c'est une question de faisabilité, pas de volonté politique. Ce gouvernement veut bien sortir, quand ? On ne le sait pas, maintenant. Mais il veut sortir, d'ici, j'imagine, la fin du mandat d'Emmanuel Macron, de ce glyphosate toxique. Mais, bien sûr, et le plus rapidement possible, mais à condition de ne laisser encore une fois personne au bord de la route. Vous savez, il faut changer de comportement. Quand on change de comportement, la loi ne règle pas tout. Or, moi, je suis désolée, mais les agriculteurs, les viticulteurs, ont prouvé qu'ils étaient aussi dans cette démarche. Donc, je veux dire, on y est presque. Mais on ne peut pas non plus faire comme si, du jour au lendemain, on pouvait ne plus du tout l'utiliser. On est tous conscients du danger de cette utilisation. Enfin, je veux dire, vous ne trouverez pas un seul député qui vous dira qu'il est pour. Aujourd'hui, il faut continuer à mettre de l'argent dans la recherche. Il y a l'ANCEES qui a sorti quand même un rapport. Il y a une commission de députés qui se réunit pour faire le suivi, justement, depuis qu'on a pris cet engagement, pour voir comment les choses vont avancer. Il y a tout ça qui va être rendu public. Et à partir de là, on pourra remettre des échéances. Mais je peux vous assurer qu'au quotidien, les acteurs eux-mêmes sont conscients de ça. Il y a un principe de réalité, Noël Mamère. Ça tuerait l'agriculture. Dans certaines zones géographiques, notamment, il y a la question des pentes, il y a la question de l'agriculture de conservation. On ne pouvait pas tenir cette promesse raisonnablement. Alors, il ne fallait pas la formuler si on ne pouvait pas la tenir. Et contrairement à ce que dit cette députée de la majorité, ce ne sont pas des comportements qu'il faut changer. C'est le modèle. Car le glyphosate, il ne faut jamais oublier qu'il est associé à un autre modèle d'agriculture qui a montré ses dégâts, c'est les OGM. Puisque la même société qui fabrique le glyphosate, le Roundup, qui s'appelle Bayer Monsanto, c'est elle aussi qui fabrique les OGM qui résistent au Roundup. Donc, on est dans un système qui est complètement fou et dont on doit sortir, dont beaucoup d'agriculteurs sont aujourd'hui les prisonniers. Donc, l'idée, ce n'est pas de les montrer du doigt et de dire que ce sont des criminels de l'environnement. L'idée, c'est de les aider à sortir de ce modèle-là. Mais les aider à sortir, Stéphane le disait, c'est avec des alternatives. En effet, le glyphosate, comme les néonicotinoïdes, comme un certain nombre de ces pesticides qui empoisonnent l'environnement, qui empoisonnent les agriculteurs et qui empoisonnent notre santé, ils sont l'expression d'un modèle agricole dont il faut sortir. Et c'est justement en ce moment que l'on discute de la réforme de la politique agricole commune, de la PAC, et que la France va voter un certain nombre de budgets. C'est maintenant qu'il faut s'orienter vers aider ceux qui veulent sortir progressivement de cette dépendance, les aider à le faire. Et quand on regarde les chiffres, on voit bien qu'en effet, les aides apportées à l'agriculture intensive qui se sert assez massivement de ces outils pesticides, cette agriculture-là est beaucoup plus aidée, beaucoup plus défendue que l'agriculture biologique. Et comme moi aussi, je suis de la Gironde et je connais bien le problème de la viticulture, cette dame nous dit quand même un certain nombre de contre-vérités. Oui, il y a en effet en Gironde un certain nombre de viticulteurs qui s'inscrivent dans la viticulture qui est plutôt bio, encore que ce soit pas facile à le faire, mais la viticulture dans le bordelais est encore très largement utilisatrice Je vous rappelle qu'en Gironde, les cancers du cerveau sont trois fois et demi supérieurs à la moyenne nationale. On a un reportage d'ailleurs à vous montrer tout sur le passage au bio et sur le coût à la fois financier mais aussi physique et mécanique de l'abandon de cet herbicide. Dans l'opposition, que dit la droite ? Au fond, l'erreur, c'était de se lier les mains avec un calendrier, mais quand on regarde, la France n'est pas de loin le plus mauvais élève. La France a pesé à Bruxelles, notamment pour que cette interdiction passe de 10 à 5 ans. C'est déjà ça, non ? Déjà, il y a deux points. Il y a un premier débat sur le fond, puisque moi, je pense, si vous voulez, qu'on a instrumentalisé le sujet du glyphosate, qu'une partie des agences n'avait pas conclu au caractère cancérigène, qu'il y avait un débat scientifique là-dessus, et qu'ensuite, quand vous prenez un céréalier qui met un kilo de glyphosate sur un terrain d'un hectare, c'est-à-dire ce 40 000 tonnes de terre, en réalité, ça revient à faire pipi dans la mer, c'est-à-dire en termes de rapports de volume. Donc, si vous voulez, on a présenté le glyphosate en lui-même comme le diable. Je ne dis pas, si vous voulez, que la tendance de l'agriculture ne doit pas être progressivement d'éliminer des choses qui, effectivement... Oui, parce que quelle est votre position sur le fond ? Vous avez quand même l'agence du cancer qui dit que c'est un cancerogène probable. Oui, mais vous avez cette agence sur neuf aussi qui dit que non. Donc, à un moment donné, il ne faut pas raconter n'importe quoi sur le fond. Deuxièmement, tout ça n'a pas été chiffré. Je vous donne quand même un chiffre. La SNCF va mettre 6 milliards d'euros pour rénover les petites lignes. Le coût, je dirais, lié au désherbage des lignes du fait de la disparition du glyphosate, c'est 600 millions d'euros. Parce qu'il faut expliquer. Voilà. La SNCF utilise le glyphosate pour désherber. Pour désherber et construire les lignes de chemin de fer. Je rappelle aussi aux gens, d'ailleurs, que le glyphosate, il n'est pas utilisé sur les cultures. Il est utilisé n'importe quel agriculteur. N'est-ce pas ? Avant, si vous voulez, de planter, plusieurs semaines avant. Donc, si vous voulez, il y a un premier mélange sur le fond. Ensuite, il y a quelque chose qui est extrêmement dommageable à la parole publique, c'est la volonté de faire du symbole par un tweet sans réfléchir, sans avoir forcément des études pour voir la faisabilité. Et ce n'est pas la première fois qu'on le fait. Je vous rappelle que du temps de l'ancien mandat François Hollande, dont Emmanuel Macron était l'un des conseillers, on avait un ministre qui avait affiché 50% de nucléaire sans essayer de se demander comment c'était faisable en disant, et puis piteusement après, on arrive en disant finalement, l'objectif étant inatteignable, nous allons déplacer l'objectif. Si on veut que les Français adhèrent à l'écologie, d'abord, il faut l'asseoir sur, vous allez parler ensuite des OGM, je pense qu'on mélange tout. Pas du tout, puisque c'est complètement lié. Non, parce que si vous voulez, vous ne pouvez pas nier que Monsanto a mis au point un OGM qui résiste au round-up. Je ne le dis pas. Oui ou non ? Je ne le dis pas. Mais ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, vous mangez des OGM, comme vous mangez des produits au glyphosate, parce que quand vous importez du blé dur du Canada ou pour faire mûrir les blés à cause de leur hiver, ils larguent des tonnes de glyphosate pour accélérer le mûrissement des blés, eh bien, votre système est quelque part contradictoire parce que quelque part, vous interdisez sur le territoire français ou européen dans le cas du glyphosate et des OGM et ensuite, vous faites manger à nos concitoyens des produits dont on ne maîtrise pas l'origine et qui sont très bas. C'est pour ça que nous avons un représentant de l'INRA via Skype. On va essayer de savoir ce qu'il en est. Notre ami Aubert, mon ancien collègue M. Aubert nous dit que les agences ont dit que le glyphosate n'était pas cancérogène. On a quand même découvert à travers les articles du Monde et de ce groupement de journalistes à travers ce qu'on a appelé les Monsanto Licks que la plupart de ces positions des agences étaient inspirées directement par Monsanto. Donc, il faut aussi faire très attention à ce qu'on dit quand on cite les agences. Il y a non seulement l'Agence européenne des aliments mais il y a aussi l'IPI américain, le ministère de l'Environnement et l'agence chimique dont on a montré qu'ils étaient sous l'influence de Monsanto. Alors, je voudrais avant de libérer Marie-Christine Verdier-Joucla vous redonner la parole parce qu'au fond, c'est vous dans la majorité qui allez décider de l'avenir de cet herbicide. Il y a une division au sein du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Vous avez des députés comme M. Collaroy pour le citer qui veulent aller jusqu'au bout et qui disent « Eh bien, tant pis, si on ne tient pas cette promesse, je légifère et je propose une proposition de loi pour en sortir définitivement, inscrire l'interdiction dans la loi. » Vous voterez ce texte ? Mais nous avons tous fait cette promesse il y a trois ans. Moi, je voudrais quand même rappeler que c'est grâce à la France que l'Europe n'a reconduit le glyphosate que pour cinq ans au lieu de dix ans. Nous, on a été mieux dix ans en disant que ça serait trois ans. On met tout en œuvre aujourd'hui pour y arriver. Je veux répondre à M. Mammère en lui disant que moi, quand je me promène dans les vignes de mon vignoble Gaillacois, je suis fière de me balader dans ces vignes-là parce que je vois les efforts qu'ont fait les viticulteurs. Et enfin, nous avons actuellement l'étude dans l'hémicycle du projet de loi de finances où le gouvernement va déposer un amendement pour reconduire le crédit d'impôt pour le bio et que moi-même, je vais défendre un amendement qui va être validé par le gouvernement pour reconnaître la certification haute valeur environnementale de niveau 3 qui va permettre d'avoir un crédit d'impôt pour aider tous les agriculteurs, pour aider tous les viticulteurs à aller dans la transition. Vous défendez votre bilan en matière d'environnement et c'est votre droit mais vous n'avez pas répondu Mme Verdier-Joucla. Si un texte de la majorité était sur la table pour interdire le glyphosate, vous le votez ou pas ? Oui ou non ? Vous êtes porte-parole du groupe ? À partir du moment... Alors là, je vais répondre à titre personnel et je ne vais pas répondre au nom du porte-parole. On est bien d'accord. Mais à partir du moment où je serai sûre qu'il y aura tout ce qui sera mis en oeuvre pour accompagner les personnes et que personne ne sera au bord de la route, oui, je le voterai. C'est dit. Merci beaucoup. Merci d'être intervenu dans cette émission. Je sais que vous devez regagner l'hémicycle pour la séance. J'aimerais maintenant m'adresser aux chercheurs que vous êtes, Christian Huig. Qui peut se passer aujourd'hui pour bien comprendre du glyphosate ? Quel type d'agriculture ? Alors, en France, quand on regarde à quoi le glyphosate est utilisé, il n'est pas utilisé sur des OGM, il est utilisé pour la gestion des intercultures, c'est-à-dire ce qui se passe entre deux cultures de rente et pour gérer les couverts en arboriculture et en viticulture. Ce que je disais. Et donc, le retrait des autorisations de mise en marché se fait dans le cadre d'un règlement européen très précis, le 11-07-2009, qui dit qu'on peut retirer une autorisation de mise en marché à partir du moment où il existe des alternatives d'usage courant sans impact économique majeur. Et donc, c'est toute l'analyse qui a été faite sur les substitutions, elles se sont faites dans ce cadre-là. Existe-t-il des choses d'usage courant et quel est l'impact économique ? Il faut le chiffrer. Après, c'est aux politiques de décider si l'impact est majeur, mais il faut d'abord commencer par le chiffrer. Et donc, ça conduit à identifier toutes les zones où il existe des alternatives et effectivement, dans toutes les situations où il y a soit un labour, soit un travail profond du sol, il y a une capacité à détruire le couvert. En viticulture, il y a une capacité à gérer l'interrand comme à gérer le pied du rang. Je vous pose une question de Béotienne, si je puis dire, en pleine, dans la Beauce, là où on a des immenses champs, on n'a pas besoin de glyphodate, il y a des alternatives, non ? Alors, si vous êtes dans la Beauce, mais que vous pratiquez l'agriculture de conservation, c'est-à-dire un endroit où on ne touche jamais le sol, par construction, de toute façon, l'agriculture de conservation, elle a été construite parce qu'il existait une modalité chimique de destruction des couverts. Donc, à partir du moment où vous n'avez plus la chimie, vous avez un souci par rapport au cahier des charges tel qu'il a été défini. Mais pour le reste, si vous avez des techniques culturelles simplifiées, un travail relativement profond du sol ou un labour, de fait, vous avez d'autres modalités de destruction. D'accord. C'est le cas, la vraie impasse aujourd'hui, les vraies impasses aujourd'hui, donc là où il n'existe pas d'alternative, c'est les terrains en pente, mais il n'y en a quand même pas tant que ça. Et puis, c'est l'agriculture de conservation où on est aujourd'hui à devoir faire une analyse d'équilibre entre les services que rend l'agriculture de conservation, en particulier en matière de stockage du carbone dans le sol, et un effet bénéfique de la biodiversité. Et alors, l'usage est très faible, en fait, les quantités sont plus faibles dans les grands champs, on a entendu dire, M. Aubert. Donc, non, ce qui est en train d'être discuté aujourd'hui, et c'est le dernier texte qui a été produit par l'ANSES, c'est de, pour ces produits-là qui sont maintenus en agriculture de conservation, c'est, on fait baisser les doses homologuées. Et donc, pour ce qui va se passer en 2021, les doses autorisées, elles sont beaucoup, beaucoup plus basses que ce qui a été autorisé il y a quelques années. Je vous propose, si vous le voulez bien, messieurs, qu'on se figure les choses grâce au reportage de Clément Méry, qui nous dresse le portrait de trois agriculteurs face au dilemme du glyphosate. Et vous allez voir, la question de l'agriculture de conservation, on ne touche pas au sol, est au cœur d'un de ces trois portraits. Reportage. Un tracteur, une charrue, pour Sébastien Guérineau, la technique ancestrale du labour reste aujourd'hui la principale alternative au glyphosate, mais elle présente des inconvénients. On va dire qu'un coup de glypho, je fais à peu près du 15 hectares à l'heure et là, du 1 hectare à l'heure, c'est 15 fois plus de temps et puis ça a un impact aussi sur la faune. Les vers de terre, par exemple, ils n'aiment pas trop la charrue. Parfois, il est même préférable d'éviter de labourer. C'est le cas face à ces jeunes chardons qui prennent la place des céréales, le labour les disséminent. Donc ça, on voit, c'est des pousses beaucoup plus jeunes qu'on poussait là à l'automne. Pour s'en débarrasser, Sébastien Guérineau n'a pas d'autre solution que le glyphosate. C'est le seul produit aujourd'hui qui permet de lutter efficacement contre le chardon. Thibaut Guilvert, lui, pratique une agriculture différente qui cherche à préserver au maximum la vie du sol. Salut, ça va ? Oui, oui. Cette agriculture dite de conservation capte davantage de CO2 mais paradoxalement, il lui faut plus de glyphosate. Je ne sais pas combien t'en utilises, toi, mais... Ça peut être entre 40 et 90 litres par an. Sur combien d'hectares ? Sur 230. Alors que moi, sur 110 hectares, je suis à un peu plus de 200 litres. Donc si le glyphosate venait à être interdit, ça voudrait dire que je revois tout le système entier. Aujourd'hui, les seuls céréaliers à produire sans glyphosate sont les agriculteurs bio. Donc là, en ce moment, je suis en train de semer de la févrole. Donc c'est pour l'alimentation animale. Et pas de glyphosate. Pas de glyphosate. Zéro glyphosate. Après 7 ans en conventionnel, Valentin Ové a entamé sa conversion en bio. Pas d'herbicide, donc. Cela implique plus de travail et d'importants investissements en matériel. Nous, ici, c'est vraiment le rumex le plus gros problème avec un peu de chardon. Donc forcément, c'est plus de passages de tracteurs, donc plusieurs de tracteurs. Du coup, c'est rachat de matériel bineuse, hercéterie ou rotative. C'est du travail manuel. C'est-à-dire qu'il faut descendre du tracteur parce que le rumex, la racine, elle peut aller à plus de 2,50 m de fond. Pour sa deuxième récolte en bio, Valentin Ové anticipe une baisse de rendement de 50 % qu'il compte compenser par des cours plus élevés que dans l'agriculture conventionnelle. Julien Barron, on le voit bien dans ce reportage, au fond, sortir du glyphosate ne va pas de soi et quand on fait du bio, on désherbe à la main. Donc c'est un coût, c'est même un coût physique. Oui, c'est un coût et puis on voit bien que par exemple, notamment l'agriculture qui fonctionne et la couverture des sols qui pour moi est une agriculture d'avenir même si elle ne peut pas être faite partout, je trouve que c'est très intéressant comme démarche. C'est dommage parce que c'est elle qui est impactée. Ensuite, votre reportage se termine par le coût. Les Italiens, par exemple, qui ont besoin de beaucoup de blé pour faire des pâtes, ils ont créé une filière de pâtes où ils vous vendent les pâtes d'ailleurs deux fois plus chères garantie sans glyphosate. Donc quelque part, si vous voulez, ils ont fait de cette interdiction une source d'augmentation de leur marge. En France, on est visiblement incapable de le faire sur d'autres productions. C'est le label bio qui permet. Oui, mais si vous voulez, je pense que le bio, ça ne veut pas forcément dire... On pourrait avoir un débat sur le bio, parler de bouillies bordelaises ou d'autres choses, mais je crois que ce n'est pas exactement la même chose. Et puis ensuite, je voulais dire sur les attaques sur les agences, attention au discours. Je ne serai plus là pour la suite de l'émission, mais vous allez avoir un reportage sur Hold Up et sur un reportage qui met en doute la parole publique. On ne peut pas, d'un côté, être horrifié en disant regardez, c'est terrible, les gens se passent finalement des vidéos qui témoignent du discrédit de la parole et de l'expertise et de l'autre, pointer les agences de l'État en disant mais elles sont dans la main des lobbies. Je peux retourner le compliment à M. Aubert qui tout à l'heure nous a dit que le CICR qui déclarait en 2015 que le glyphosate était contre le cancer qui est une agence de l'Organisation des Nations Unies disait en 2015 que c'était un cancérigène probable et nous a dit tout le monde n'est pas d'accord. Donc, selon l'endroit où on se place et selon ce que l'on veut défendre... Ça dépend des agences. L'agence européenne ne dit pas la même chose. Il y a une dizaine d'agences dont certaines disent que c'est cancérigène d'autres pas et de dire que celles qui disent que ça n'est pas cancérigène sont en réalité dans la proche de Monsanto. Il y a eu un travail d'investigation d'un groupe de journalistes internationaux qui s'appelle les Monsanto Licks qui a démontré ce sont des arguments et des facts... Ne contenez pas le sujet. Ce ne sont pas des fake news mais des facts news des faits contre lesquels on ne peut pas lutter qui montrent qu'effectivement ces agences ont été sous l'influence de Monsanto et notamment un certain nombre de leurs représentants étaient dépendants avaient des conflits d'intérêts Mais moi je ne vous ai jamais dit que le centre qui avait déclaré que le glyphosate était cancérigène était payé par le lobby du bio ou le lobby des écolos. Parce que ce n'est pas le cas c'est une agence des Nations Unies C'est une autre manière de voir le sujet. Il y a d'un côté quelque chose qui est objectif qui est un fait une photographie il y a ensuite quelque chose de subjectif qui est d'expliquer au monde la différence de la photographie en expliquant avec une thèse qui est derrière. Ce sont deux manières d'aborder les choses. Ce sont des faits. C'est comme par exemple ce journaliste d'investigation qui a été poursuivi à coups de tweets d'une manière absolument incroyable après un reportage d'envoyé spécial sur le glyphosate ce n'était que des faits. Il a reçu un prix au festival de Berlin au festival des reportages de Berlin et ça n'a pas empêché qu'il soit poursuivi à coups de tweets en disant qu'il mentait et que le glyphosate n'était pas dangereux. Et l'étude Serafini sur les OGM qui a été détenue C'est un malheureux sénateur qui était co-rapporteur d'un rapport sur les agences qui disait que le glyphosate n'est pas plus dangereux que ça. L'étude Serafini sur les OGM dont on a vu à la fin qu'elle était fausse et qui a servi de base à la décision d'interdiction des OGM en Europe là ça vous gêne moins. On va terminer le débat si vous voulez bien. Il y a des preuves sur la manière dont Serafini a été attratée parce qu'au fond si on avait des alternatives à toutes les formes d'agriculture on se passerait tous volontiers du glyphosate. On est d'accord sur ce point. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas intérêt à ça à cause des systèmes de rendement. Je parle autour de cette table. Demain on me trouve un produit qui fait la même chose que le glyphosate et qui est moins en agence. Vous avez des multinationales qui ont des intérêts liés aux énergies fossiles puisque leur hand-up ça vient exactement... Vous l'avez bien expliqué et on a entendu votre argumentaire. Christian Huig pour terminer ce débat au fond pourquoi la recherche n'avance pas au fond assez vite aussi vite que n'aimerait l'opinion. On sait que le gouvernement s'apprête à financer davantage la recherche faute d'avoir pu tenir sa promesse 6 millions sur la table 6 millions d'euros pour la recherche. Précisez-nous vraiment dans le détail quelles sont les alternatives aujourd'hui et ce qu'il faudrait faire pour arriver à en sortir. Les alternatives sont des alternatives mécaniques. C'est-à-dire on détruit mécaniquement un couvert et donc ça suppose qu'en amont on construise, on élabore, on définisse le couvert végétal que l'on peut détruire mécaniquement facilement. En fait, il faut sortir de l'idée que l'alternative au glyphosate c'est un autre produit chimique. Un autre produit chimique qui ferait comme le glyphosate aurait les mêmes inconvénients que le glyphosate. Et donc il faut partir de l'objectif que l'on a, à savoir gérer l'interculture, avoir un couvert végétal que l'on met en place et donc c'est des espèces qui vont rendre des services attendus et ensuite combiner à ça le système de destruction qui est obligatoirement une destruction mécanique pour ne pas avoir un recours, avoir à recourir un produit chimique. À quel horizon temporel, monsieur le chercheur, monsieur Guigues ? Quand est-ce qu'on aura ces alternatives, à votre avis ? Vous savez, sur ce genre de questions, on peut faire une expérimentation par an. C'est la réalité biologique des choses. L'agriculture, elle a ses propres cycles. Et donc, de fait, ça va lentement. Ceci dit, on n'a pas commencé cette année. C'est des choses, des travaux qui ont été commencés il y a quelques années, en particulier, avec un certain nombre de l'association qui font des travaux sur l'agriculture de conservation. Là, il y a des crédits sur la recherche qui sont prévus, des crédits sur la recherche qui sont étalés sur six ans. Ça veut dire que pendant six ans, on n'est pas sûr de trouver encore une solution ? En fait, on va, progressivement, on trouve des solutions qui sont de plus en plus satisfaisantes pour tout le monde. Et il y a des configurations où la destruction mécanique marche très, très bien et les configurations, elles marchent moins bien. Une des grandes difficultés qu'on rencontre en agriculture de conservation pour une destruction mécanique, c'est quand le couvert que l'on met en place est hétérogène. Et dans une configuration très particulière, je vais juste vous donner une illustration de cette difficulté-là. Si vous avez un couvert qui est très beau, avec des moutards, des facélis, des choses comme ça, si vous avez eu un passage de sangliers en plein milieu de ça, ils auront détruit le couvert et au moment où vous voudrez, avec un rouleau FACA, par exemple, détruire par roulage, ce qui marche très bien, à l'endroit où les sangliers sont passés, ça ne se destruira pas et vous aurez à ce moment-là une difficulté. Et donc, il faut progressivement, on va année après année, vous avez des solutions... Vous avez une pronostique ou pas ? D'un mot, parce qu'il faut conclure. Je ne fais jamais de promesses de ce genre-là. C'est intenable. Merci. Apparemment au président Macron, entendu. Merci beaucoup, Christian Huig, d'avoir été avec nous. Le temps de la recherche n'est pas celui de la politique. En effet. Notamment sur ce dossier-là. En effet, la recherche ne doit pas... On ne doit pas chercher des solutions techniques, on doit chercher des... On doit renverser le modèle actuel et donc aider les paysans et les agriculteurs à pratiquer cette transition qui doit être une transition juste pour tous. Allez, vous restez avec nous. Merci Stéphane. Comme promis, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce film, sur la crise sanitaire. un film aux thèses complotistes, je vous le disais, qui fait le buzz, autant qu'il dérange. Ça s'appelle Hold Up. Loin de nous l'envie d'en faire la promotion ici tant il charrie de mensonges, mais son succès en dit long et il interroge. Une députée, je vous ai dit qu'elle était de la majorité tout à l'heure dans le sommaire, autant pour moi, elle a été dans la majorité, elle a quitté aujourd'hui. Elle témoigne dans ce film. Thomas Desprez nous décrypte tout cela. Thomas. Oui, exactement, Myriam. C'est le film dont tout le monde parle ces derniers jours, un film aux thèses complotistes qui dénonce de supposés mensonges et de supposés manipulations de l'État dans la gestion de crise sanitaire. Mais alors, que dit ce film très exactement ? Je vous raconte. Alors, si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu passer à côté. Le film s'appelle Hold Up. Il a été publié sur Internet mercredi. Sa thèse principale, le coronavirus, a été inventé par l'homme pour servir des intérêts économiques. Tout ce que le pays comporte d'élite est mis en cause. L'État, les journalistes, les médias, les politiques, mais également les scientifiques. Le film dure 2h50 et flirte clairement avec le complotisme, comme cet extrait où la sociologue de gauche, Monique Pinson-Charlot, compare le coronavirus à l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme les nazis allemands l'ont fait pendant la Deuxième, il y a un holocauste qui va éliminer certainement la partie la plus pauvre de l'humanité, c'est-à-dire 3,5 milliards d'êtres humains dont les riches n'ont plus besoin pour assurer leur survie. Bonjour Thomas Huchon. Bonjour Thomas. Vous êtes spécialiste du décodage des fake news, notamment pour le site Spacey. Expliquez-nous, ce film, pourquoi il pose problème ? Ce documentaire, il pose problème parce qu'il ne dit pas grand-chose de vrai. Il dissimule en fait ces mensonges sous une espèce d'impression, de révélation. C'est quelque chose qu'on connaît assez bien quand on travaille sur les théories du complot ou le matériel complotiste. On va superposer tout un tas d'arguments qui n'ont souvent rien à voir ensemble et qui vont nous convaincre un petit peu, nous rentrer dans la tête. Il y a d'autres éléments qui sont que finalement on va porter des accusations sans jamais apporter les éléments qui permettent de porter ces accusations et laisser planer une espèce de doute comme ça. Et enfin, ils donnent la parole à des gens qu'on présente comme de grands experts sérieux et qui sont dans l'immense majorité des gens totalement décrédibilisés dans leur propre milieu. Alors ce film, il prend une tournure politique puisque des élus ou des anciens élus témoignent dans ce documentaire l'ancien ministre de la Santé, Philippe Dousteblasi, mais il a depuis pris ses distances avec le réalisateur du film. Mais surtout, la députée Libertés et Territoires, Martine Vonner, elle est une adepte des coups d'éclat ici dans l'hémicycle depuis le début de la crise. Le masque ne sert strictement à rien, mesdames et messieurs. Pouvez-vous nous dire, monsieur le rapporteur ou peut-être monsieur le ministre, qu'est-ce qui change d'une énorme grippe ? Une fois de plus, vous nous réunissez afin d'attiser la peur et de mettre à mal la stabilité de notre République. Ces déclarations, elles ont forcément fait réagir les députés, notamment dans le groupe majoritaire La République En Marche. L'ancien ministre du numérique, Mounir Majoubi, a demandé dans un tweet la démission de Martine Vonner. Nous, on a tenté de la contacter, on lui a téléphoné, mais elle n'a pas répondu. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Martine Vonner, députée du Barin ? Voilà, mais pour être tout à fait complet, on a également contacté les responsables du groupe de Martine Vonner, qui est députée Libertés et Territoires. Il nous indique que pour l'heure, il n'est pas question de l'exclure et que sa liberté d'expression est très importante. Il nous indique également qu'ils vont quand même discuter avec elle pour qu'elle les mette au courant de toutes ses positions. Merci beaucoup Thomas pour ce point complet. Noël Mamère, que pensez-vous de ce film ? Est-ce que vous le condamnez ? D'abord, je n'ai pas vu ce film, j'ai lu beaucoup de choses autour de ce film. Écoutez, il est dans l'air du temps. Le complotisme prospère face dans des sociétés qui ne voient plus le futur, qui sont complètement plongées dans le brouillard de l'incertitude. Et ce brouillard de l'incertitude, il ne fait qu'alimenter toutes les théories complotistes. Regardez ce qui se passe aux Etats-Unis et qui a même franchi l'Atlantique avec les complotistes de QAnon qui sont d'ailleurs cautionnés par le président sortant, par Trump. Ce film, il ne fait qu'alimenter... Il a bénéficié de réseaux puissants au sein du mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Il a bénéficié de relais puissants, notamment pour sa production et pour sa promotion. Je pense au journaliste André Berkhoff. Il y a également la figure des Gilets jaunes, le nouveau François aussi qui s'est transformé en soutien des Didier Raoult. Il y a dans ce pays comme dans d'autres pays un certain nombre de gens, qu'ils soient des Gilets jaunes, des journalistes ou des soi-disant experts qui sont des relais privilégiés du complotisme et qui ne font que, finalement, instiller un petit peu plus un poison qui est un virus aussi prospère que la Covid-19, mais qui est un virus qui est en train de miner et de rendre malade la démocratie. Donc, je pense qu'en effet, il faut que nous nous méfions de ce genre de film parce que ce ne sera sans doute pas le premier. Il y aura encore, regardez comment, par exemple, le professeur Raoult est devenu l'icône de tous ceux qui pensent qu'il y a complot derrière les agissements du gouvernement, les réactions du gouvernement face à la Covid. donc, je pense que tout cela est le symbole d'un air du temps. C'est le symptôme de ce que nous sommes en train de vivre. C'est le symptôme plus que la maladie elle-même ? Ça veut dire que c'est le symptôme d'une société qui est malade. Qui est responsable au fond de la propagation de ces fake news. de la confiance dans les médias, de la confiance dans la parole publique et qui a peur de l'autre. Regardez... Mais qu'est-ce qu'on fait, alors ? Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça ? Ce qu'on fait, c'est que d'abord, on garantit toutes les libertés qui sont les nôtres aujourd'hui et qu'on ne fait pas voter des lois de circonstance comme celles qui se préparent sur la sécurité globale avec notamment l'immunité qui serait accordée aux forces de police. Mais c'est aussi et surtout lutter contre l'ignorance. Et lutter contre l'ignorance, c'est le rôle des journalistes, c'est le rôle des politiques, c'est aussi le rôle des scientifiques et des intellectuels de contribuer à dire que ce que l'on voit par exemple dans ce film, les décodeurs du monde l'ont très bien démontré à travers cet exemple, qui sont sept contre-vérités qui sont exprimées dans ce film. Donc il y a un travail de déconstruction de tous ces mensonges à faire. Oui, mais le travail de déconstruction, il ne peut pas malheureusement se faire uniquement par LCP et par des chaînes dites traditionnelles. Il devrait aussi se faire sur les réseaux sociaux. Or, pas de chance, les réseaux sociaux sont aussi le vecteur et le moteur et le carburant du complotisme. La députée Vauner, Martine Vauner, elle a toujours sa place au sein du Palais Bourg-Bourg. Bon, vous qui avez été députée ? Je ne sais pas, moi, d'en décider. Elle est partie à un groupe, c'est à son groupe de décider de son avenir. Alors, on va parler maintenant de cette bande dessinée. Elle est terrestre, illustrée par Raphaël Macaron, qui est une illustratrice libanais. C'est aux éditions du Faubourg. C'est au fond l'histoire de votre rencontre avec cette jeune dessinatrice. Elle est écolo, elle est née au Liban. Elle vous rencontre, vous lui parlez d'écologie et vous décidez, au fond, c'est un reportage, c'est six reportages, d'aller à la rencontre de ceux qu'on appelle les collapsologues à travers toute la France. Comment est né ce projet déjà ? Alors, ce projet, il est né dans la tête de l'éditrice Sophie Kaya des éditions du Faubourg, qui est une jeune maison d'édition et qui, elle-même, a été un petit peu ébranlée par toutes les questions qui tournent autour de ce que l'on appelle l'effondrement ou la collapsologie. Elle connaissait mon parcours politique, l'intérêt que je porte à toutes ces questions. Elle m'a dit que ce serait intéressant de faire une série de reportages, mais en bande dessinée. Je lui ai dit, écoutez, moi, je n'ai jamais fait de bande dessinée, mais comme je suis journaliste de métier et de tradition, je suis toujours curieux du neuf. Et donc, elle m'a présenté cette jeune illustratrice qui fait un travail bien au-delà d'illustration dans cette bande dessinée qui s'appelle Raphaël Macaron et que j'ai amené dans cinq lieux que j'avais choisis. Alors, justement, voilà. Et qui a été... De la ZAD, de Notre-Dame-des-Landes. Oui, que je considère comme matricielle en passant par un autre lieu que nous avons appelé La Paille et le Grain. C'est un couple avec deux enfants qui a décidé de construire en autoconstruction une maison en terre avec un chantier coopératif. Mais tous les lieux que nous avons choisis, qu'il s'agisse de la ferme légère, qu'il s'agisse de la bascule, ce ne sont pas des lieux de survivalistes qui s'enferment et qui se regroupent sur eux-mêmes. Ce sont des lieux qui sont en prise avec le milieu local. Par exemple, la famille qui est à côté de la Réole. La Réole a été très touchée par la crise économique. Eh bien, ils se sont intégrés dans la vie locale et participent à des associations. Pareil pour la ferme légère où ce sont cinq couples de 19 à 60 ans qui travaillent beaucoup avec les paysans locaux et notamment ce que l'on appelle les paysans boulangers qui réhabilitent des farines anciennes que l'on avait oubliées la bascule. Ce sont des jeunes de votre génération, un peu plus jeunes, qui sortent des grandes écoles pour beaucoup d'entre eux, qui sont bardés de diplômes et qui disent on ne veut pas continuer à faire des boulots qui nous amènent dans le mur. Donc, ils sont très geeks en même temps. Ce sont des lieux... Ils sont en réseau et ils essaient de céder pour trouver une solution différente. On donne du sens à son action. Ce que je voudrais dire, c'est que les lieux que j'ai choisis et dans lesquels je suis allé avec Raphaël ne sont pas des lieux de la collapsologie. Oui, la question de l'effondrement est évoquée à un certain nombre chaque fois que nous y allons, mais ce n'est pas ce qui a conduit ces groupes, ces familles ou ces couples à changer de vie, à habiter la terre autrement. Ce sont quand même des lieux, pas tous, mais ce sont quand même pour la plupart des lieux de décroissance. Non, pas forcément. Ce n'est pas ça la décroissance. Ce sont des lieux où, comme le dit le philosophe Bruno Latour, puisque mon titre « Les terrestres » est une référence directe à son livre « Où atterrir ? » qui est un livre qui explique qu'on ne peut plus parler des terriens parce qu'on habite très mal la terre, mais qu'il faudrait devenir des terrestres, c'est-à-dire qui habitent la terre autrement, qui soient plus respectueuses des autres, des humains, mais aussi du monde non humain, c'est-à-dire tout ce qu'il appelle notre entourage, si l'on veut préserver l'avenir de nos enfants. Vous dites non, ce ne sont pas des lieux de décroissance. Pour vous, cette question de la décroissance n'est pas forcément la solution à la crise climatique. Mais la décroissance, elle est là dans un certain nombre de domaines déjà. Quand vous assistez à l'effondrement de la biodiversité, quand vous regardez, par exemple, le dernier rapport du WWF qui vous indique que durant les 15 dernières années, 68% des mammifères, des oiseaux ont disparu, 41% des insectes et 171 millions d'hectares de forêts ont été détruites... Là, vous parlez des atteintes à la terre, à la planète, à l'environnement. Mais tout ça, c'est la diminution des ressources. La ressource en eau, par exemple, c'est une ressource qui est en décroissance. La ressource en pétrole, c'est une ressource qui est en décroissance. Donc la décroissance, elle est déjà là. Décroissance des ressources, décroissance de la biodiversité. Mais est-ce qu'il faut aussi la décroissance pour lutter contre le réchauffement ? On se dit finalement est-ce que l'innovation, le progrès technique, la croissance, donc, je pense à tout ce qu'on a en matière d'énergie renouvelable, par exemple, ne sont pas les solutions, justement. L'innovation n'amène pas forcément le progrès humain. C'est ce que nous a saigné le professeur Jacques Ellul qui avait écrit en 1954 un livre qui s'intitule La technique ou l'enjeu du siècle. On le voit bien déjà, par exemple, avec le débat qui a été engagé notamment par la Convention citoyenne pour le climat et par les écologistes, le débat sur la 5G. Le débat sur la 5G, ce n'est pas un choix de la société, c'est le choix d'un industriel qui, vous n'avez pas vu, de Français défiler avec des pancartes on demande la 5G, on demande la 5G. Ça induit, cette innovation technique, elle induit un mode de société qui sera basé sur le pompage de toutes vos données, sur la surveillance, sur la consommation d'énergie parce que les usages vont se multiplier. On ne peut pas dire que cette innovation-là, elle constitue le progrès humain. Je pense qu'il faut qu'on détache la question. Personne n'est contre l'innovation technique mais ce que nous disons, nous, les écologistes, c'est que quand il y a une innovation technologique qui se présente devant nous, il faut que la société en débatte et qu'elle évalue les bénéfices et les risques. Si elle considère, après débat, que les bénéfices sont supérieurs aux risques, alors on met en oeuvre cette innovation. à qui vous vous adressez avec une bande dessinée ? Parce que je me suis dit c'est plus pour les jeunes mais pas du tout. Les jeunes sont déjà convaincus. Ce serait peut-être même plus aux aînés qui ont parfois plus de mal à vous suivre. Alors vous l'avez bien lu, c'est à la fois pour les jeunes et pour les plus âgés. Je n'ai pas du tout voulu être didactique dans cette BD. Chacun se fait son idée et je pense que c'est aussi notre rôle d'écologiste de ne pas se comporter comme ceux qui auraient toute la relation s'infuse sur ce qu'on doit faire. Ça s'adresse aux jeunes parce que Raphaël, elle a 30 ans, elle n'arrêtait pas de me dire mais c'est la fin du monde, Noël, c'est la fin du monde. Et moi je n'arrêtais pas de lui répéter mais non, ce n'est pas l'apocalypse parce que ça, c'est une version millénariste et qui nous vitrifie et qui empêche toute action politique, toute action pour sortir de la situation dans laquelle on est. Je lui dis non, c'est la fin d'un monde à laquelle on est en train d'assister. Et le coronavirus est une de ces perturbations majeures qui montrent que ce monde est extrêmement vulnérable et fragile. Et si on pense à la fin d'un monde, c'est-à-dire celui qui nous mène dans le mur et qu'on essaie de mettre en place un monde qui soit vivable pour nous et pour nos enfants, c'est bien. Et pour les personnes plus âgées, en effet, c'est le croisement de deux regards, celui d'un vieil écolo comme moi et d'une jeune femme qui découvre en fait la complexité de ce monde et qui sort d'une analyse à laquelle on est trop habitués maintenant. D'ailleurs, ce film Hold Up en est un exemple où le monde serait binaire, où il y a les méchants d'un côté et les bons de l'autre. Non, ce n'est pas comme ça. Une dernière question avant de clore cette interview et d'accueillir nos chroniqueurs. Forcément politique, vous avez été candidat à la présidentielle. 2022, il faudra un candidat écolo. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, on sait que Jean-Luc Mélenchon, ça y est, est dans la course. Il mord un peu sur l'électorat vert. J'ai le sentiment qu'il n'y aura pas seulement Jean-Luc Mélenchon comme candidat. Je pense qu'en effet, aujourd'hui, on le voit bien à travers toutes les émissions qui sont faites ici comme ailleurs, que l'écologie est centrale et que la transformation de la société, elle se fera à partir des questions que pose l'écologie. Donc, on ne peut pas considérer aujourd'hui que l'écologie soit subalterne et secondaire dans une élection aussi importante que l'élection présidentielle. Mais je ne pense pas que ce sera dans des accords entre partis que les choses se feront. Vous voyez bien, vous me parliez des jeunes, ces jeunes qui marchent pour le climat, qui font la grève du vendredi pour le climat, qui se mobilisent à travers des actions. Il y en a des milliers d'actions. Ces jeunes-là, ils n'adhéreront pas à Europe Écologie-Les Verts, il n'y a aucun parti. Et le rôle des écologistes, justement, qui pour beaucoup viennent de la société civile, viennent du terrain, viennent de l'engagement associatif, c'est de se réconcilier avec cette jeunesse-là qui, en général, vote écolo, et de lui démontrer que le meilleur choix, c'est celui de l'écologie. Mais moi, je fais partie de ceux qui considèrent que si la transformation de la société doit se faire à partir des questions que nous posons, nous ne pouvons pas être les seuls à apporter des réponses parce qu'il n'y a pas simplement des questions environnementales. Donc les Verts n'ont plus ce monopole de l'écologie et il faut s'en réjouir. Des questions sociales, des questions d'inégalité qui sont inséparables de la question de l'écologie et des questions de démocratie. Allez, vous restez avec nous, Noël Mamère, je rappelle le titre de votre BD, Les terrestres, aux éditions du Faubourg. Vous avez remarqué que le traitement est quand même très flashy. D'habitude, quand on parle d'écologie, on voudrait faire des graphismes un peu austères. Ce n'est pas le cas. C'est vrai, c'est vrai, c'est technicolore. Merci. Vous restez avec nous, c'est vendredi. Et comme tous les vendredis, c'est l'heure du bloc-notes. Un bloc-notes américain, un bloc-notes international et un bloc-notes pour nous faire découvrir un député autrement. On va commencer avec les Etats-Unis, à distance, avec François Durper. Bonjour, François. Merci d'être là. Vous devez être un peu épuisé après avoir suivi de façon si intense cette élection du 3 novembre. On continue, évidemment, à suivre les conséquences de ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Joe Biden, président élu. Quelle est sa stratégie ? Comment va se passer maintenant cette transition si étrange ? Oui, Myriam, on a beaucoup parlé de la stratégie de sortie de Donald Trump. En un mot, ne pas apparaître comme un loser et donc jeter le discrédit sur l'ensemble de l'élection. Mais on a moins parlé de la stratégie d'entrée de Joe Biden et maintenant, on la connaît. Il y a ses premiers discours depuis quelques heures. On voit à peu près où il veut en venir. rassembler tous les Américains autour d'un ennemi. C'est la Covid-19. Alors, il n'a pas besoin de dramatiser une situation qui l'est déjà. Je vous donne un seul chiffre. Depuis l'élection, depuis la semaine dernière, il y a un million de cas supplémentaires. 100 000 infections par jour. Plus du doublement de cas dans 13 États américains. Alors, la stratégie de Joe Biden, il a défini en deux points. la première, c'est qu'il faut prendre ça au sérieux. La science, la science, la science. Et puis, la deuxième, c'est centraliser le combat. Vous savez qu'on est dans un pays, les États-Unis, où vous allez dans un comté, vous avez des masques. Un autre, il n'y en a pas. Dans un comté, vous avez du confinement. Dans un autre, vous avez le couvre-feu. Et lui, il veut centraliser. Alors, il a perdu cette première bataille parce qu'il y a quelques minutes, les 16 gouverneurs républicains, les 16 gouverneurs rouges, Dakota du Sud, Oklahoma, je ne vais pas tous les citer, eh bien, on dit, ce n'est pas la peine de chercher à faire ça. Le masque, c'est une liberté individuelle. Les Américains font ce qu'ils veulent. Ils veulent le porter ou pas. Il n'y a pas besoin. Non, c'est la liberté américaine. Donc, vous voyez, on comprend, puis il y a une couverture, celle de Time, qui résume vraiment la situation. La nouvelle guerre de sécession, c'est le masque. C'est au tour de la Covid-19. Donc, on a bien compris qu'il aurait à lutter contre la Covid-19, mais aussi contre le virus de la division. Merci, merci, François. Incroyable une, au fond. Oui, comme le dit. Cette guerre de sécession à travers la crise sanitaire qui se rejoue aujourd'hui. Cette crise sanitaire, c'est une sorte de répétition générale avant d'autres effondrements que nous pourrons connaître, avant d'autres perturbations que nous pourrons connaître si nous continuons sur ce modèle. Les utopistes, ce sont ceux qui veulent le statu quo. Les réalistes, ce sont ceux qui veulent changer notre modèle. Et ce que vient de montrer François est très intéressant parce qu'on peut le rapporter à ce qu'explique un économiste qui s'appelle Éloi Laurent qui vient d'écrire un bouquin sur la question de la santé et qui explique qu'en fait, le 21e siècle, il a commencé le 27 avril quand plus de la moitié de l'humanité a été obligée de porter un masque. Et je pense que c'est à partir de là qu'on verra comment ce siècle a basculé dans une... Soit il aura basculé dans un monde qui deviendra invivable, soit nous aurons tiré un certain nombre de leçons et de conclusions qui nous permettront de mieux comprendre ce monde d'après. Il y a plus de raison d'espérer que de désespérer dans l'humanité. Et de tirer une sorte de force et d'opportunité de cette crise. Bonsoir Isabelle Lasserre. Bonsoir. Ravie de vous retrouver. On va parler international avec vous. Je rappelle que vous êtes journaliste au Figaro, vous suivez les questions diplomatiques. Alors on va s'intéresser au Haut-Karabar. C'est très compliqué de suivre ce qui s'y passe. Quelle surprise ! Finalement, c'est la Russie qui s'est mêlée de ce conflit. Comment interpréter le cessez-le-feu imposé le 9 novembre dernier par la Russie à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan ? Alors c'est d'abord le retour des politiques de puissance, celles qui ont marqué le XXe siècle et que l'Europe pensait complètement révolue. Qu'est-ce qui s'est passé ? En moins de deux mois, la Russie et la Turquie ont réussi à imposer un règlement politique et militaire dans le Caucase, là où pendant 30 ans la diplomatie occidentale s'était cassé les dents. Alors la Turquie d'abord, c'est sa première véritable victoire militaire sur le terrain. Regardez, elle récupère du terrain, c'est ce qu'on voit en vert sur la carte, grâce à l'équipement militaire, grâce aux supplétifs syriens, grâce aux drones qu'elle a pu fournir à l'Azerbaïdjan. Cet Azerbaïdjan a fait la différence sur le terrain. Mais c'est pas tout. Erdogan, le président turc, a gagné une nouvelle influence sur les anciennes terres ottomanes du Caucase avec le tampon du Kremlin. Il s'est aussi offert, Erdogan, un corridor de circulation jusqu'à la mer Caspienne et jusqu'à l'Asie centrale. Voilà, et vous le dites avec le tampon du Kremlin. Ça veut dire quoi sur la présence russe, sur le rôle de Vladimir Poutine dans cette région ? C'est un succès pour lui ou pas déjà ? En fait, dans cette histoire, la plus grande victoire est la victoire de la Russie. On pensait, depuis le début du conflit, que Vladimir Poutine était absent. en fait, il attendait juste de saisir l'opportunité pour la transformer en une victoire personnelle. Contrairement aux autres conflits gelés de l'ancienne Union soviétique, le Kremlin n'avait jamais réussi à imposer ses militaires sur le terrain au Karabakh. C'est déjà remis. Chose faite, avec le déploiement, et là on le voit en bleu sur la carte, d'une force de paix de 200 soldats qui vont redonner à Poutine une influence qu'il était en train de perdre dans la région. Mais pour Poutine, c'est aussi une victoire politique puisqu'en prenant l'ascendant sur les deux parties au conflit, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ils prouvent à nouveau que la Russie est un rôle d'arbitre dans la région. Et l'Europe ? Que fait l'Europe ? Qu'est-ce qu'on fait, nous, l'Europe ? L'Europe, elle ne fait pas grand-chose parce qu'à part l'Arménie qui est la grande perdante de ce règlement qui a consacré les conquêtes militaires de l'Azerbaïdjan, la diplomatie occidentale est restée complètement à côté de l'histoire. En fait, on assiste quasiment au direct au naufrage du groupe de Minsk qui, depuis 1992, était chargé par l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, d'essayer de trouver un accord de paix. Ce groupe n'a jamais réussi à faire déboucher les négociations. Aujourd'hui, il est complètement marginalisé, comme l'est d'ailleurs la France qui, avec la Russie et les Etats-Unis, est un des co-présidents de ce groupe, comme l'est d'ailleurs la France puisque Vladimir Poutine, quand il s'est entretenu au téléphone avec Emmanuel Macron le 7 novembre dernier, n'a même pas jugé utile de le tenir au courant de son initiative. Cela en dit beaucoup sur le réchauffement des relations franco-russes qui avaient été proposées par Emmanuel Macron. Cela en dit beaucoup aussi. cela rappelle une règle militaire immuable. Ce sont les forces. C'est quand on tient le terrain militairement qu'on peut imposer sa volonté à l'autre. Noël Mamère, c'est terrible parce qu'on a le sentiment vraiment de regarder ce qui se passe aux portes de l'Europe. On a un sentiment d'impuissance. La première leçon à tirer, c'est ce que vient de nous être expliquée, c'est que l'Europe s'est montrée totalement incapable. tant que nous n'aurons pas une politique étrangère commune, nous ne serons pas capables d'intervenir sur des terrains qui sont quand même très proches, sur des théâtres, qui sont très proches de notre continent. C'est aussi une tragédie, bien évidemment, une nouvelle tragédie pour les Arméniens qui se voient amputés d'une partie de leur territoire, qui montrent d'ailleurs que l'après-chute du mur de Berlin a été très mal gérée. C'est aussi une reconquête pour la Russie qui revient en force dans le Caucase et pour un petit dictateur qui s'appelle Erdogan qui est en train de reconquérir pied à pied sa présence dans un certain nombre d'endroits. Et quand on voit la carte qui a été montrée par Madame Lasserre, alors c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a un accès direct maintenant à la mer Caspienne. Donc derrière tout cela, il y a des enjeux très importants en matière d'énergie, notamment avec le projet du grand Oléoduc qui doit passer par la... Merci, merci. On va maintenant terminer cette émission du vendredi avec une des séquences, vous le savez, chers téléspectateurs, que j'affectionne particulièrement. Bonsoir Camille, Camille Safferis qui nous est maintenant à distance. Vous revenez quand vous voulez, je pense que vous êtes sur les planches, c'est pour ça que vous n'êtes pas avec nous aujourd'hui exceptionnellement. Vous nous faites découvrir comme chaque semaine un député un peu autrement. Avec qui avez-vous trinqué cette semaine ? Je le dis, je le préviens parce que vous avez trinqué avec un député non masqué. On précise que ce sont des tournages qui ont eu lieu avant le reconfinement. Allez-y. Absolument. Et j'ai bu l'apéro donc à la terrasse du Café Bourbon avec Hugo Bernalicis qui est député LFI du Nord. Il vient d'Arras. C'est un jeune député pugnace, très médiatique, qui a sa propre chaîne YouTube avec son programme qui s'appelle le Topo d'Hugo. Et c'est aussi un gamer. Il est sur Twitch, il adore jouer. Il est connu pour son incroyable énergie, son humour. Et puis il est très clair sur ses intentions. Il voudrait devenir ministre de l'Intérieur. Voilà. Tout simplement, c'est son projet. Alors, pour l'instant, Hugo Bernalicis est surtout un député normal. Or, c'est difficile de le rester à l'Assemblée. Par exemple, il paraît que beaucoup de parlementaires ont des problèmes dans leur couple dès lors qu'ils sont élus. On avait appris avec stupéfaction une des statistiques des précédentes mandatures qui était de dire, je ne dis pas de bêtises, entre 70 et 80 % des parlementaires se séparent pendant la mandature de leurs compagnons. Non, ce n'est pas vrai. Si ? Et du coup, mais parce que vous changez le monde. Oui. Vous changez le monde. Oui. Vous voyez d'autres gens, vous n'êtes plus chez vous, vous êtes à Paris. Mais comment survivre à ça ? C'est de rester comme avant d'avoir été député. C'est-à-dire de continuer d'essayer de se préserver des temps qui soient similaires à ceux qu'on avait avant. Donc là, vous êtes bien ? Oui, non, mais là, c'est bien. Donc, il y a bistro et bistro, on est quand même dans le 7e arrondissement. D'ailleurs, le problème, c'est qu'à passer 20h quand la séance est terminée, c'est un peu mort dans le quartier. C'est vrai. Si vous voulez sortir, c'est rapé. Alors, Hugo Bernalicis, il essaye souvent de faire passer ses idées grâce à des jeux de mots, comme il en a fait la démonstration dans l'hémicycle en 2018, en se prenant pour Raymond De Vos. Mais oui, à propos d'un texte portant sur la limitation de vitesse à 80 km heure. Regardez. J'ai bien vu que vous vouliez affirmer la priorité à droite. Une manière de mettre un frein au passage à 80 km heure décidée à contresens des enjeux. 10 minutes, j'ai fait 10 minutes de discussion générale. Il n'y a pas une phrase ou il n'y a pas un jeu de mots sur les 80 km heure. C'est pas mal. Ça rigolait ? Ça dépend de qui, mais globalement, oui. J'aurais aimé être humoriste. Non. Si, de faire du stand-up. Ah oui ? Vous avez essayé ou pas ? J'ai fait ça au lycée un petit peu. Je fais des sketchs en spécialité de la fin d'année. Et donc, ça vous donne des ailes ? Je suis content, quoi. Non, mais parce que... Ça fait passer des idées, surtout. Oui, ça fait passer des idées. Et donc, je me dis qu'il faut que la politique se soit aussi agréable. Voilà, l'humour, le one-man show. Alors, vous allez voir que Hugo Bernadé-Six est déjà un imitateur. Il n'est pas mauvais du tout. Et il n'a rien à envier au plus grand. Son seul problème, au fond, c'est qu'il n'imite qu'un seul personnage. Très bien, mais un seul. Démonstration. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire ce qu'on veut. Je l'ai vu dans l'hémicycle. Dès que vous prenez la parole, vous critiquez le capitalisme, on vous met dans la case extrême-coche. C'est insupportable. C'est pas mal, hein ? Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, non, mais c'est pas mal. Et à l'époque... Si vous voulez faire du one-man, à mon avis... Mais je ne fais que Nicolas Sarkozy, donc ça... Est-ce que ça peut être un avenir pour vous ? J'en sais rien. En tout cas, moi, je sais que l'humour, je l'utilise beaucoup. Et là, en l'occurrence, quand j'ai imité Nicolas Sarkozy, ça a servi, parce que c'était un texte de loi sur la fonction publique. Tout le monde se foutait. Il y a très peu d'articles de presse sur le sujet. Je fais l'imitation, ça fait marrer tout le monde. Bim, plein d'articles de presse, la loi fonction publique, machin, etc. Donc... Donc c'est une arme. Oui. Oui, et c'est moi. J'ai pas l'impression d'être quelqu'un d'autre en faisant ça, quoi. Je me force pas. D'ailleurs, je suis plutôt obligé de me réfréner la plupart du temps. Merci. Merci beaucoup, Camille, pour ce nouveau portrait. On les découvre avec vous. Vraiment différents. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Isabelle. Revenez donc quand vous voulez, parce qu'on y voit beaucoup plus clair à ce jeu compliqué du monde. Merci infiniment, Noël Mamère, d'être passée sur le plateau de LCP. C'est le week-end. Profitez bien. On se retrouve mardi prochain. Sous-titrage ST' 501